C'est l'heure des essais libres du Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Barcelona-Catalunya. Dans un instant, les pilotes prendront la piste pour ce qui promet d'être une journée de test très instructive. De toute évidence, on observe une certaine agitation dans les stands avant le début de la séance. Nicolas Martin, je vous remercie une nouvelle fois d'être à mes côtés. D'après vous, quels seront les points à surveiller une fois que les monoplas auront pris la piste ? Comme d'habitude, durant les essais libres, on ne connaît jamais avec certitude la stratégie mise en œuvre par les écuries et la quantité de carburant embarqués, entre autres. Il faut se garder de tirer des conclusions hâtives lorsque les meilleurs temps s'affichent sur l'écran de contrôle. Mais on peut toutefois observer le rythme de course moyen après plusieurs tours de piste. Si après avoir parcouru en distance la moitié d'un Grand Prix, un pilote devance systématiquement un autre pilote d'une demi-seconde, dans les mêmes conditions, il y a toutes les chances que son rythme de course soit adapté. Bonjour à tous, bienvenue pour le cinquième Grand Prix de la saison. Nous faisons escale à Barcelone, circuit où on a l'habitude d'effectuer les essais hivernaux. Pour nous, ça ne changera pas grand-chose, si ce n'est qu'on a un petit challenge que je vais faire en off. On nous demande de compléter 8 programmes d'entraînement sur les deux prochains Grand Prix. On va essayer de le faire pour gagner 600 points de recherche supplémentaires. Je vais évidemment, comme à l'habitude avec vous, faire le tour de reconnaissance du circuit. Mais hormis ça, on s'élance pour le tour de reconnaissance de cette piste de Barcelone avec le passage devant la ligne droite des stands. Un circuit qu'on connaît bien puisque l'on visite la piste de Montmélo depuis 1991. Gros freinage, ici on rentre en troisième dans l'enchaînement. Attention à ne pas prendre trop de vibreur pour être déstabilisé. La grande courbe à droite, il faut tenter de garder la corde. En sortie de ce virage, une légère section droite avant une épingle. On peut se prendre en trois ou en quatre. On va rester en quatrième nous pour être un petit peu plus souple. Une épingle ici à gauche où il faut éviter de bloquer la roue intérieure. C'est compliqué lorsque le train est plutôt usé. La descente vers les virages 9 et 10. Cette chicane également très technique au moment où il faut réaccélérer avec des pneus usés. La courbe à droite est très importante puisqu'elle conditionne toute la ligne droite et le segment avec le DRS qui s'ouvre maintenant. On s'épingle ici. Attention de ne pas bloquer les roues. Et on remonte dans le troisième secteur vers un enchaînement très technique où la voiture peut être délestée. Alors que là, je ne sais pas pourquoi le chrono n'a pas été validé. La section n'a pas été validée. On redescend vers la dernière chicane instaurée depuis 2004. On prend en première et on essaie de réaccélérer le plus tôt possible. Il faut aller un petit peu au large. Ici, la grande courbe. Et on en termine avec le DRS pour le tour de présentation de cette piste. Amis de vous retrouver aujourd'hui sur le circuit de Barcelona-Catalunya pour ce qui s'annonce être une séance de qualification mouvementée entre les différentes écuries qui veulent établir le meilleur temps. Les pilotes ont tendance à se plaindre du niveau d'abrasivité élevé sur ce circuit. Et je ne pense pas que les types de gommes proposés ce week-end apportent une solution. Alors la course se jouera-t-elle sur l'endurance des pneumatiques ? Il faut une monoplace bien équilibrée pour répondre aux exigences de ce circuit. Et les écuries font beaucoup d'efforts pour tendre vers cet équilibre plutôt que de tout miser sur une caractéristique. Mais l'usure des pneus pourrait être un facteur important ici. Si les pneus lâchent, ce n'est pas la vitesse qui vous sauvera. Voyons un peu ce que va donner cette ass sur la piste de Barcelone. On sort de la chicane et on s'élance. Du côté des essais libres, seul le mode sprint n'a pas été complété avec succès pour tout le reste. C'est bon. Je suis plutôt confiant du comportement de la voiture sur la piste. Encore, je ne suis toujours pas content de ces foutus lags. Qui sont plus ou moins nombreux selon le tracé. Il y en a beaucoup ici à Barcelone. Merci Codemasters pour l'optimisation du jeu. Petit blocage de roues. Alors c'est clair que ce week-end, on vise la Q3. Je crois que c'est notre meilleure chance de bien se qualifier depuis le début de saison. Une voiture qu'on connaît bien, une piste qui convient aussi à la voiture. Un petit peu de soleil malgré tout, mais il fait un peu plus frais. J'ai repassé la deuxième dans cette section, ce n'était pas l'idéal. Vous voyez qu'on est plutôt à l'aise avec la monoplace. Allez, on sort de ce dernier virage. Un petit peu de survirage. On remet la puissance. Hop, et le gravier, ben voilà. Eh bien, on perd du temps, mais on est une seconde derrière le meilleur temps qui est pour l'instant. Verstappen, attention, en pneu médium. Et la première séance, voilée de Ferrari devant Pneussoft Hamilton. Et troisième, mais à des pneus médiums. Ça donne espoir pour la suite de la séance. Ensuite, Gasly, Verstappen. Avec Romain, on passe en Q2. Ça, c'est plutôt bien. Et parmi les éliminés, pas de surprise, les Alphas, les Toros Rosso et la Williams de Kubica. Allez, on enchaîne avec la Q2. Est-ce qu'on va réussir à se placer dans les dix premiers ? C'est l'objectif de cette Q2. Et on débute notre tour avec une piste libre devant nous. La première section se passe bien. On a pas mal d'appui sur l'avant de la voiture. Je suis plutôt content de cet enchaînement très important. En troisième, dans cette section, et Verstappen qui remet le meilleur tour en soft. Je suis très content du début de mon tour, là. C'est vraiment pas mal, ici. Légère dérobade. Grosse attaque, vous le voyez. J'ai le sentiment que si on parvient à passer cette Q2, on peut faire quelque chose de vraiment bien. sorti du dernier virage. La chasse vers le chrono se termine. DRS. Et on est une seconde derrière Verstappen avec son meilleur temps. Est-ce que ça suffira pour la Q3 ? On verra. Et à l'issue de la deuxième séance, c'est cette fois-ci Max Verstappen, qui a été le plus rapide devant Hamilton. Gastly, c'est plutôt pas mal, les Red Bull Honda, impressionnant. Les Ferrari sont assez proches l'une de l'autre, malgré les deux types de gommes différemment montées par les monoplastes. On retrouve donc notre As en Q3, mais ce ne sera pas le cas pour Romain, qui est éliminé. Tout comme les deux McLaren, la Williams de Russell, et la Racing Point de Perez. Allez, à l'assaut du chrono dans cette Q3 pour tenter de s'extraire de cette cinquième ligne qui nous colle à la peau depuis Melbourne. On va se concentrer. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Pas bloquer les roues ici, c'est important. On y va vraiment sur les vibreurs. C'est Vettel pour l'instant qui prend le meilleur tour avec la Ferrari. Et par le même temps, la pôle. Gros coup de raquette à la sortie de cet enchaînement. Un petit peu déstabilisé sur le vibreur à force d'attaquer. Pas la bonne trajectoire dans la chicane. Je suis rentré trop à l'intérieur. Que va donner ce chrono ? Qui sait ce que le Grand Prix d'Espagne nous réserve aujourd'hui ? J'espère que nous aurons le droit à une belle bagarre sur la ligne droite des stands comme entre Mansaël et Senna en 1991. À moins que la course ne devienne plus tactique sur un tracé où les dépassements sont difficiles. Les 140 000 spectateurs attendent de voir les bolides s'élancer sur les 730 mètres de ligne droite qui mènent au premier virage de ce circuit de 4,6 km. Les dépassements sont difficiles mais le frisson de la vitesse sera au rendez-vous entre autres au virage 3 tout en accélération ainsi que dans le terrible virage à l'aveugle du numéro 9 que certains oseront peut-être passer à fond en qualification. Nous avons une fois encore l'honneur de compter sur Nicolas Martin pour cette course. Alors discutons brièvement de Lewis Hamilton. Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end ? Il n'y a aucune garantie dans le monde de la Formule 1 mais leur dernière performance a sans doute renforcé leur confiance en vue de cette course. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Et pour le reste de la grille nous retrouvons Gasly, Vettel, Charles Leclerc et Bottas, Ricardo, Weber une asse et Daven Butler Sainz, Perez, Romain Grosjean et Russell, Norris, Kubica Daniel Kiat et Antonio Giovinazzi Albon et pour finir Kimi Raikkonen en queue de peloton. L'extinction des feux est imminente montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et le début du tour de formation. Première information c'est qu'il y a des nuages au-dessus de Barcelone. Ce n'était pas prévu dans les bulletins météo. Mais bon, on va faire avec. Il n'y a pas de pluie annoncée normalement. On attend le petit message radio qui nous le confirmera dans quelques instants. Pour le reste, très bonne performance des Red Bull encore une fois très très bonne sur un tour avec le moteur Honda. Elles sont impressionnantes en qualif. Je ne sais pas avec quelle pneumatique tout le monde part mais je vois une Mercedes qui est en médium. La Mercedes de Bottas est en médium ce qui explique sans doute pourquoi elle n'est pas aussi haut sur la grille. Je crois que c'est la seule voiture à être partie avec ces pneus-là donc elle ravitaillera plus tard que tout le monde. On n'est pas mal puisqu'on est entre anciens collègues de la Formule 2. On retrouve Weber devant nous et Butler juste derrière donc c'est sympa. Romain Grosjean qui n'a pas réussi à se hisser en Q3. On l'a donc battu en qualification. Ça aussi, c'est une information importante. On n'est pas avec des pneus en parfait état mais c'est le cas d'un petit peu tout le monde. On va d'office. Voilà, pas de pluie. On va d'office se retrouver comme tout le monde en grosse difficulté mais il va falloir tirer comme l'on dit sur les pneumatiques dans les premiers tours. On va voir comment on va tenir avec ces pneus-là. On n'ira pas chercher le meilleur tour aujourd'hui. Bakou c'était sans doute un one-shot puisqu'on savait qu'on avait quasiment rien à perdre en terminant 9, 10 ou 11ème. Un point de plus, un point de moins. Autant tester à l'époque le point du meilleur tour. Ici, il n'en est pas question. Et on va rejoindre notre emplacement sur la grille de départ. On part donc 9ème, une position habituelle. On est toujours sur notre 5ème ligne. On va finir par y planter notre drapeau. Mais j'ai bon espoir qu'en course, il se passe des choses et peut-être que l'on puisse remonter. Sans doute devant, difficile d'aller battre les 6 premiers mais il y a une Renault et une Racing Point à aller chercher et ce sera sans doute l'objectif du jour. Allez, tout est en place pour le départ de ce Grand Prix d'Espagne. Et on roule à Barcelone. Il y en a eu un plutôt bon réflexe sur ce coup-là. On va voir Butler à l'intérieur. Est-ce qu'on peut aller chercher la Racing Point ici ? On assiste un petit peu et on passe. On se hisse en 8ème position derrière Ricardo 7ème. 6ème, c'est donc la Mercedes en médium et on voit la Ferrari. Une autre Ferrari en pneu médium. C'est vraiment derrière ces deux voitures que l'on ne doit pas rester. si on veut que la stratégie fonctionne. On va jeter un coup d'œil très vite d'ailleurs à l'état des pneumatiques. On va retrouver un régime moteur standard. On va pouvoir baisser l'ERS. Allez, premier passage et premier plot dégagé. Comme ça, on est tranquille. D'un léger coup de roue et le soleil. Voyez qu'il part à intermittence vient percer les nuages. On a donc en tête et ça, c'est une surprise la Mercedes d'Hamilton qui a pris le dessus sur Verstappen et une Ferrari qui a doublé Pierre Gasly alors que là, on est un peu retenu pour l'instant. On n'a pas le rythme idéal. Regardez dans quel état sur nos pneus. Il est venu de très très loin Lucas Weber et on restera devant. Il n'y a pas photo, vous le voyez sur la minimap. Pour l'instant, on est un peu en train de retenir le peloton de par l'état de nos pneus. C'est un peu le jeu, malheureusement. Enfin, je retiens le peloton, ça va, ils ne sont pas non plus arrêtés derrière moi mais Weber en ligne droite revient rapidement. Attention, petit blocage encore ici. Il y en aura plein, je pense, dans cet épingle. C'est assez impressionnant d'avoir le soleil partir et revenir de la sorte. Légère dérobade. Je n'ai sincèrement aucune idée du nombre de tours qu'on va pouvoir faire avec ces gommes-là. Je pense qu'on va essayer de les emmener jusqu'à 50%. Je pense que c'est ce que je fais habituellement à ce que vous en pensez. Effectivement, cinquième course, les éléments du moteur qui commencent eux aussi à s'user. Meilleur tour pour Hamilton. C'était attendu. Regardez. Je vais passer en revue un petit peu le HUD qui vous montre l'état du moteur. Ce n'est pas super brillant. Et là, il y a un gap qui est en train qui est en train de se créer entre les sept premiers et le reste du peloton. En partie de notre faute, bien sûr, mais... j'avoue que la gestion du moteur se fait délicate également. On a d'ailleurs un bloc Mercedes derrière nous avec le DRS qui va grandement aider Lucas Weber à venir se porter à notre hauteur et à nous dépasser. Je suis curieux de voir comment vont gérer les pilotes en pneus médium. On va revenir à notre tour sur Lucas Weber. avec le petit changement de ligne au moment où on dépasse cette bonne guerre. Il y en est parvenu à se remettre devant lui avant l'entame du virage. Ça, c'est positif également. Ricardo qui est déjà à plusieurs secondes là-bas. On ne le voit même plus. un petit blocage. On en est où au niveau des gommes ? On est déjà très, très loin. Est-ce qu'on rentre à la fin de ce quatrième tour ? On ne va pas en tenter un cinquième 56% sur l'arrière-gauche. Les gommes sont out of business. On va devoir faire 13 tours avec les médiums. Je ne sais pas comment on va les faire. On est dans la voie des stands. Le petit undercut qui va bien. 2 secondes 4 ! Quel arrêt ! Je crois que c'est le meilleur stop qu'on a eu depuis le début de la saison chez As. Bon, maintenant on va tourner et on va espérer rattraper les autres. Ou en tout cas ne pas perdre trop de temps. Et une Racing Point qui est dans les stands et qu'on va passer c'est celle de Weber. Donc ça c'est déjà très, très bon pour nous. Ça veut dire que l'undercut n'a pas si mal fonctionné avec un arrêt de 2 secondes 4. S'il avait fait 3 secondes on était derrière le Britannique. Très beau travail de la part de l'équipe. Et du côté de la tête de course on a décidé d'opter pour la pitlane dans ce sixième tour. on voit des Mercedes des Ferrari des Red Bull dans la voie des stands. C'est le cas de Romain également. On nous en informe d'ailleurs. Plutôt satisfait du rythme présent en ce moment en piste pour nous. Et on va récupérer l'une ou l'autre position. Attention il y a sans doute Daniel Ricciardo qui ressort des stands. Il faut voir si on peut doubler l'Australien. Ce serait une belle performance avec les pneus chauds. Il faut le faire maintenant sinon ça va être trop tard. On est un peu gêné là on ne peut pas en profiter. À l'extérieur on n'a pas ce qu'il faut. On y va ! On ne peut pas se battre face à Ricciardo il va avoir les pneus chauds. Ça va commencer à être dur il fallait passer au plus tôt. Gros duel avec lui pour l'instant le temps que ses pneus montent en température on a encore peut-être une chance avec le DRS. Ça va peut-être avoir lieu maintenant. au DRS l'Australien et on passe finalement on s'empare d'une position supplémentaire. Attention que devant il y a encore beaucoup de pilotes qui étaient en pneu médium au moment du départ qui n'ont pas encore ravitaillé. C'est je crois le cas de Leclerc et de Valtteri Bottas au niveau de la gestion de l'ERS on s'est un petit peu calmé. et on bloque encore ça c'est vraiment pas bon pour le pneu avant gauche. On a Giovinazzi 8ème qui doit stopper ça c'est certain. On va récupérer un peu de RS. Il y avait également une McLaren dans la pitlane j'ai pas vu qui c'était. Ricciardo on choisit l'intérieur on ne touche pas l'Australien très beau duel ce qui m'intéresse c'est où se trouve Romain il est 12ème gros Jean pour l'instant maintenant ce dont j'ai un peu peur c'est ça la tenue des gommes on est pile au cap de la mi-course et je ne sais pas où tout cela va nous emmener ça serait bien que la Racing Point se batte avec la Renault un petit peu ça nous donnerait le temps de filer une fois de plus on considère que la 7ème place c'est la première place dite des autres puisqu'en fait les deux Mercedes les deux Red Bull les deux Ferrari sont intouchables tout simplement le gap est trop grand même si à Bakou on a eu le contraire avec les deux Racing Point sur le podium ce qui d'ailleurs ne nous a vraiment pas arrangé grosse dérive 10ème tour de course l'abandon de Daniel Guiat ça semble être un moteur Honda on le voit arrêté devant le premier virage s'il nous ramène une Safety Car ça peut être pas mal un Safety Car qui est beaucoup sorti lorsque j'ai tourné les Grand Prix de présentation du jeu mais alors dès que je suis en carrière beaucoup moins je devrais sans doute installer ce patch qui augmente les dégâts et la sortie de la Safety Car ça pourrait être sans doute bénéfique on devrait conserver du grip dans les prochains tours ça risque d'être plus compliqué en fin d'épreuve quoique on a déjà bien entamé cette course 10 tours couverts désormais toujours les menaces derrière de Ricardo et de la Racing Point ainsi que Butler qui n'est pas si loin que ça finalement et Ricardo qui se présente à l'intérieur est-ce qu'on peut résister ouais on a mis la roue oui on est encore une fois septième je sais pas quel meilleur tour par contre on est quand même derrière les deux Red Bull ça m'apprendra à regarder la map j'ai bien sali les gommes attention pendant 2-3 freinages ça c'est une petite bêtise que je ne dois qu'à moi-même ma curiosité me perdra au niveau de la consommation et de l'ERS tout est bon les pneus commencent effectivement à souffrir et on a derrière le retour de Ricardo de Weber et de Butler et de Butler ils voulaient donner du fil à retordre ces trois là ensuite on a les deux McLaren aux portes des points qui ont passé Romain Grosjean Charles Leclerc 6ème tiens 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 on est passé du côté de la Red Bull là ça va être chaud ça va être très très chaud de défendre on a essayé d'emmener Ricardo à l'extérieur en plus Leclerc est en soft devant c'est lui qui était avec Bottas en pneu médium au moment du départ et ils viennent de ravitailler voilà pourquoi la Red Bull a repris deux positions parce que et la Mercedes et la Ferrari ont opté pour la pitlane au tour précédent nouveau blocage de roue c'est vraiment pas ce qu'il faut alors que l'on voit derrière que les deux Williams et les deux Zalfa se suivent de très très près pour hop là les places d'honneur ouais j'ai mes pneus qui me lâchent Ricardo est revenu est-ce qu'il peut passer l'Australien on est côte à côte est-ce qu'il aura le DRS sans doute oui les deux Renault qui passent à l'offensive allez petit contact avec l'Australien et on se remet devant une Extremis allez les gommes qui commencent à souffrir 35% 35% à l'arrière gauche on souffre et on va peut-être le payer très cher ça va cette fois Ricardo n'est pas revenu et bizarrement on parvient à tenir Daniel Ricciardo avec un ERS avec un ERS sur 3 et avec un mélange riche pour les segments sinueux on n'a pas trop à se tracasser ici sauf une erreur c'est difficile de doubler donc on se contente de rester sur notre ligne et on décompte les tours 14ème boucle il y en a 17 à parcourir il y en aura encore 3 après celle-ci 4 secondes une par rapport à Leclerc ça m'étonnerait qu'on aille chercher le monégasque Leclerc qui sera à la maison lors du prochain meeting voilà les deux Renault là derrière me font très très peur Ricardo qui aurait bien un problème Ricardo qui aurait bien un problème parce que Butler a l'air d'être plus rapide que son équipier mais retenu par l'Australien ça c'est intéressant ce qui expliquerait certainement pourquoi Ricardo ne revient pas sur moi 3 tours de carburant on est bon et c'est moi ou Leclerc est pas si rapide que ça Leclerc est pas rapide il était à 4 secondes tout à l'heure et pourtant il a des soft donc c'est qu'il y a un problème sur la Ferrari il était à 4 secondes 2 pardon au tour précédent il n'y a plus 4 secondes là avec Leclerc ou alors mes yeux me trompent ouais non 2 secondes il y a un problème sur la Ferrari est-ce qu'on peut aller chercher la 6ème place de Leclerc on va essayer de s'atteler à ça puisque derrière chez Renault on a décidé de se caliner d'ici la fin de la course ouais il y a un problème Leclerc qui est très très lent dans cette fin de Grand Prix alors que nous on joue à saute-mouton sur les vibreurs de la chicane ah bah visiblement c'était le problème qu'avait Leclerc à moins qu'il part de Ricardo oui c'est Ricardo qui est toujours au ralenti Devon Butler qui vient de s'emparer de la position de son équipion switch chez Renault si ça avait été fait plus tôt ça aurait pu nous porter sans doute préjudice la course n'est pas terminée bien sûr il reste deux tours mais Butler maintenant on va avoir forte affaire pour revenir sur nos talons une seconde deux pour le britannique on reste en mélange riche je suis conscient que le RS est en train de souffrir également écart stabilisé avec Charles Leclerc pour la fin de ce tour il a même récupéré 7 dixième le monégasque donc c'est terminé son problème a été résolu on y a cru à l'instant et on entame donc les cinq derniers kilomètres de ce Grand Prix d'Espagne avec un croisement de main ici pour sauver la voiture c'est pas encore fait on a plus d'essence on a plus de pneus on a plus d'espoir ça va ça va Ricardo qui est repassé devant Devon Butler ça c'est incroyable et Hamilton qui gagne ça c'est aussi une info importante pour le championnat ma voiture est en lambeau mais on va aller chercher une belle septième position une nouvelle fois très constant et on se met donc devant les deux Renault et la Racing Point c'est pas mal une nouvelle victoire sensationnelle pour les flèches d'argent Nicolas Martin qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? je sais que c'est une réponse un peu facile mais la vérité c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton et un pilote qui a su en tirer parti peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques et à élaborer des stratégies si on ne réussit pas à suivre le rythme le vainqueur du jour nous a montré qu'il savait faire les deux je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix c'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui un bel exemple sur tous les plans toutes nos félicitations à Mercedes les grands gagnants du jour voici le bilan définitif de ce Grand Prix d'Espagne avec la victoire de Lewis Hamilton avec en prime le meilleur tour et le point qui va avec et donc 26 unités inscrites par le pilote britannique aujourd'hui podium complété par Verstappen et Vettel devant Pierre Gasly et Bottas dans le top 5 quant à nous on signe la 7ème position finale avec derrière nous les deux Renault la Racing Point de Lucas Weber qui a fait une grosse percée depuis deux grands prix et quant à nous on maintient notre 5ème place attention tout de même à Renault derrière qui est plutôt solide il faudra que Romain Grosjean se ressaisisse nous avons 1000 points de R&D à dépenser nous avons pas mal amélioré le côté aérodynamique nous allons voir un petit peu comment se gère la fiabilité de la voiture fiabilité de la boîte de vitesse fiabilité du MGU-A et du MGU-K on va voir un petit peu les systèmes électriques fiabilité du Power Unit on va essayer de développer un point de fiabilité à ce niveau là et pour le reste on va simplement vérifier du côté de l'aérodynamique est-ce qu'on peut mettre un point de contrôle contrôle qualité ou efficacité on va mettre un petit contrôle qualité sur les évolutions aéros voilà pour le classement de la R&D on va afficher d'ailleurs l'arbre pardon on va afficher la R&D en cours comme ça vous voyez le tout voilà l'évolution depuis le Grand Prix vous voyez 8ème 7ème 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 9ème voilà on est plutôt plutôt constant bon on se laisse ici on se donnera rendez-vous pour l'un des points d'orgue de cette saison le Grand Prix de Monaco qui s'annonce on va dire très flippant puisque voilà il va falloir gérer une voiture très large sur une piste très étroite et des conditions peut-être difficiles merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix d'Espagne un petit pouce bleu si cette carrière vous plaît toujours autant rendez-vous dans les commentaires pour débriefer tout ça désolé une nouvelle fois pour les éventuels lags que vous avez pu avoir ils sont dus au mode je le répète mode d'ailleurs disponible en description allez à la prochaine et d'ici là bon amusement en piste les amis quel que soit votre simu favorite à la prochaine ciao ciao